... Pour découvrir la petite révolution agricole qui essaie de se mettre en place au Mali, il faut se rendre dans la région de Kai, à plus de 600 km de la capitale Bamako. Dans cette région enclavée, au cœur de la zone sahélienne, il y fait 30 degrés en saison froide et le mercure peut monter jusqu'à 45, voire 50 degrés en saison chaude, la pluviométrie déjà faible, sauf fait de plus en plus rare avec le dérèglement climatique. Pourtant, c'est ici, à Alaïma, à une trentaine de kilomètres de Kai, que Mamadou Kamara a installé son exploitation maraîchère. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien. Quand on arrivait, même le lit du fleuve n'était pas exploité par les villageois. Tellement que les gens n'avaient pas une idée du maraîchage. Pour eux, c'était de l'exploitation céréalière. Puisque la terre n'est pas propice à ça, c'est une terre imprompre. Aujourd'hui, difficile d'imaginer à quoi ressemblait la terre avant son arrivée. Lui s'est lancé le défi de produire de l'arboriculture pour faire vivre sa famille à la manière de ses parents et grands-parents, sans engrais chimiques, en utilisant les propriétés des plantes pour lutter contre les nuisibles et même en associant des cultures complémentaires. L'association entre la banane et les tomates crée un microclimat sur les cultures des tomates par les feuilles de banane. Dans son modèle agricole, exitent les engrais chimiques, ces fameux intrants qui, pour Mamadou, nuisent à la terre et à la santé. L'utilisation des intrants chimiques qui a commencé, si je ne me trompe pas, dans les années 70 à maintenant, on a connu non seulement toutes sortes de maladies au niveau de l'eau, mais la dégradation aussi des sols. De moins en moins, les sols sont devenus productifs. La conversion à l'agroécologie est loin d'être une évidence dans le pays. Ici, l'agro-business est roi et est soutenu par le gouvernement malien. Depuis les sécheresses répétitives des années 1970, il s'est engagé dans la promotion de l'agro-industrie, à tel point que la zone du delta du Niger est devenue le grenier à riz de l'Afrique de l'Ouest. Cette agriculture conventionnelle commence à atteindre ses limites parce que les coûts de production sont trop élevés. Les producteurs, ils se rétrouent avec rien. Aujourd'hui, certaines voies commencent à s'élever et l'agriculture raisonnée trouve de plus en plus de soutien. Exploitants et producteurs s'associent pour donner des conseils techniques et développer des filières de vente pour s'assurer des revenus toute l'année. Tous les produits maraîchers, en tout cas au Mali, sont presque cycliques. Ça veut dire qu'ils arrivent en production au même moment. Quand ça arrive au même moment, on a une grande quantité sous les bras à une période de l'année, mais après, il n'y a plus rien. Cette baisse des rendements affecte les 80% de la population active qui travaille dans le secteur agricole. Conséquence, la simple production de céréales ne suffit plus à faire vivre les paysans. L'autosuffisance alimentaire n'est pas assurée et dans le pays, la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté de 1,25 dollars par jour. Loin de le vivre comme une fatalité, des initiatives fleurissent dans la région. A Tombocané, par exemple, l'Association des femmes a décidé de lutter contre la malnutrition et pallier les carences alimentaires et s'est lancée dans la production de semences de niébé. Il y a beaucoup de vitamines dedans. Si on ne trouve pas de viande, le niébé peut la remplacer. Même les femmes enceintes, pour éviter les carences, on leur conseille d'en manger. Dans le quartier de Lafiabougou, à Caille, les femmes complètent leur revenu grâce à la transformation du fruit du baobab, le pain de singe, comme on dit ici, fruit emblématique de la région, mais aussi grâce au gingembre. Au lieu d'exporter les fruits vers le Sénégal pour qu'ils soient transformés là-bas, elles le réduisent en poudre et en fond des jus. Elles comptent ainsi profiter de la valeur ajoutée du produit. On a extrait le sirop, le jus concentré, donc on a ajouté 3 litres encore sur ça et on a retenu ce jus. Auparavant, on faisait seulement le sirop. Maintenant, on a vu qu'on peut en sortir un autre produit qui est le jus, le jus de gingembre. Donc ça aussi, ça nous a rapporté. Donc avec un seul produit, on obtient 3 produits. On produit beaucoup d'agriculture ici, beaucoup de céréales ici, beaucoup de cultures maraîchères, mais qui ne sont pas transformées. Et si on valorisait cette partie aussi sur place, ça nous permettra de créer des emplois parce que la principale difficulté vraiment des populations caïsiennes, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi sur place. Dans cette région en majorité musulmane, l'évêque catholique est particulièrement sensible à cette question. Dieu nous a confié la terre et à nous de pouvoir aménager cette terre de telle façon qu'aujourd'hui, nous, nous pouvons gagner notre vie. Mais nous devons penser aussi aux générations futures et ne pas exploiter la terre de telle manière à dire qu'une fois que moi, je suis parti, que c'est la fin des haricots aussi, comme le dit le pape François, notre maison commune. Le développement de l'agroécologie est un des défis majeurs du Mali aujourd'hui. Elle vise à assurer des revenus durables aux exploitants et indirectement à permettre aux jeunes de rester au Mali sans qu'ils aient l'envie de prendre tous les risques pour fuir vers l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada